Et ben on continue avec ce Barbie-Nimer, et puis ben là on va parler d'Openheimer. Générique ! Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma ramener le conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler film, film sorti au cinéma en ce mois de juillet 2023. Oppenheimer. Et oui, comme on a vu dans l'intro, le Barbie-Nimer, donc en gros, les deux films, le duel de cet été, comme ça a été annoncé. La vie sur Barbie est disponible sur la chaîne, et donc là on va passer à Oppenheimer, le film de Nolan. Alors du coup, la vidéo sera fait en plusieurs parties, déjà que c'était mes attentes par rapport à ce film, Oppenheimer, le synopsis, de quoi il parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, mes attentes, bah pour dire, déjà, je pense que le réalisateur, le nom du réalisateur, ça fait quelque chose, Nolan. Donc, bah moi j'ai découvert Nolan, notamment, avec la trilogie de Dark Knight, hein, mais après, est-ce qu'on... Est-ce que j'ai vraiment besoin de représenter M. Nolan ? De toute façon, il est partout, donc il peut faire du super-héros, comme il peut faire, bah là, en l'occurrence, un film biopique. Donc, il peut faire aussi de l'historique, comme le film de guerre, comme Dunkerque, enfin, je vais pas tout refaire, mais quand même, bah c'est une référence, c'est clair, c'est une référence. Donc, en gros, mes attentes, clairement, voir le film de Nolan de 2023. Mais aussi, quand même, le côté biopique, hein, donc qui raconte quelque chose qui s'est vraiment passé, hein, l'histoire d'un événement ou d'un personnage. Là, j'ai envie de dire, on a un personnage qui a créé un événement, donc effectivement, le professeur Oppenheimer, suivre son histoire, comme le dit son surnom, le papa de la bombe atomique. Donc, effectivement, oui, ça va parler de Seconde Guerre mondiale, de bombe atomique, d'un professeur nommé et renommé. Donc, tout ça, ouais, ça m'intéressait. Bon, autant que je passe avec le synopsis. Il était une fin de... Donc, de quoi il parle, ce film Oppenheimer ? Bon, bah, comme je l'ai déjà dit dans mes attentes, oui, durant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant général Leslie Groves, donc, va nommer un physicien. Donc, ce lieutenant général, joué par Matt Damon, je vais en parler dans ce que j'ai aimé, moi, aimé. Il va nommer un physicien, à savoir Robert Oppenheimer, pour travailler sur un projet top secret, le projet qu'on appelle le fameux projet Manhattan. Qu'est-ce que ce projet Manhattan ? Ben, Oppenheimer va réunir une équipe de scientifiques, donc, qui va passer plusieurs années à concevoir la première bombe atomique, et on va suivre à la fois l'histoire d'Openheimer, l'événement que je viens de raconter dans le synopsis, mais aussi les conséquences, parce que, pour moi, ça n'est pas du spoil. Oui, la bombe atomique, ça a marché, bien sûr. Donc, voilà un petit peu pour le synopsis, vraiment un film biopic, on va suivre vraiment un événement historique. Ben, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ? Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Ben, ce que j'ai aimé, déjà... Oui, allons-y, le casting, forcément. Donc, on va dire, un habitué, donc, pour tourner avec Nolan, on va dire, M. Murphy, M. Murphy qui joue le rôle du professeur Robert Oppenheimer, notamment, quand je reviens à The Dark Knight, il jouait notamment L'Épouvantail, mais il est très souvent présent, même aussi, il a fait aussi, on va dire... Surtout aussi qu'il est très bankable en ce moment, aussi avec Netflix, le Peckin'Bliner, mais même 28 jours plus tard, il est aussi dans Dunkerque, Inception, donc, en gros, les deux-là se suivent très très bien et s'entendent très très bien, en tout cas, je pense, bien sûr. On retrouve aussi Robert Donnay Jr., donc là, qui a le rôle de Strauss. Alors, pas le Strauss dans H, non, non, c'est le vrai Strauss. On retrouve aussi Emily Blunt, Jack Cade, que moi, j'avais découvert dans la série, notamment dans The Boys, le fameux Matt Damon, le rôle du lieutenant-colonel, que je trouve excellent, donc, il a vraiment un impact, parce que, concrètement, après, bon, j'enchaîne un petit peu avec les parties. Donc, il dure 3 heures, il faut s'accrocher, c'est un biopic, donc, c'est pas des films d'action, c'est... Si vous êtes intéressé par l'histoire d'Openheimer, si vous êtes intéressé, pardon, par l'histoire de la bombe atomique, ça va vous plaire, mais voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas d'action, il y a... C'est juste pour prévenir quand même, même si je pense que... Il y en a qui s'en doutent. Donc, justement, la première partie, on est sur ce fameux professeur Oppenheimer, ce fameux personnage, donc, on voit un peu ses études, on voit un peu son parcours, sa réputation qui va se faire, donc... Ensuite, vraiment l'impact, quand le lieutenant-colonel qui arrive, joué par Matt Damon, là, c'est vraiment... Il vient chercher ce fameux physicien qui est renommé, qui a sa réputation, là, ça fait vraiment un... Vraiment... Ça lance la deuxième partie, pour moi. Donc, la première partie, on a les origines du professeur, ensuite, là, on a vraiment le lancement, le fameux projet Manhattan, une partie que j'ai vraiment appréciée, donc, là, on voit, justement, donc, le professeur qui va recruter son équipe, pour aboutir à ce projet, la ville aussi, qui a été spécialement construite pour ça. Ça, c'est vraiment une partie que j'ai bien appréciée. Là, c'est vraiment pas mal du tout. On arrive aussi à... Le moment fatidique, où ils vont tester, donc, par rapport à la bombe atomique. Donc, là, il y a vraiment une bonne montée de tension, ça monte bien, c'est très bien mené, on est vraiment dedans. Et le... Ça marche très bien, ça a marché sur moi. Et, en fait, ce n'est pas vraiment la fin du film, parce qu'après, il y a... La dernière partie du film, on voit l'impact, justement, qu'a fait cette bombe atomique, parce que, oui, là, je... Je pense que je n'ai pas besoin de faire un petit cours d'histoire, mais je vais le dire quand même. Oui, la bombe atomique a été larguée sur... Au Japon, hein, bien sûr, sur Nagasaki et Fukushima. Et après, on voit l'impact, les conséquences, pas au niveau du Japon, mais au niveau des États-Unis, notamment avec le professeur Oppenheimer. Donc, il va... Il ne s'est pas vraiment un procès, il explique bien, c'est plutôt même un conseil de sécurité d'État qui est remis en question. Et là, c'est vraiment pas mal du tout aussi, parce que, moi, j'avais une bonne montée de pression, enfin, de... au moment des tests de la bombe, et après, ça redescend. Et quand tu vois cette espèce de procès, même si ce n'en est pas un, moi, ça me descendait... Ça commençait à me perdre, mais après le procès devient... Pardon si je dis procès, mais pour moi, je suis... J'étais dedans. Ben, ça revient, parce que ça reste intéressant. Mais il y a une petite baisse de tension, et après... Oh, là, là, il reste... Mais j'ai regardé ma montre à un moment. Il reste encore presque une heure. Et après, ça revient. Moi, ça s'est revenu un petit peu, on va dire, la clôture de cette partie. Moi, j'ai apprécié. Voilà. Donc, très politique, très... Mais ça reste intéressant. Et ça fait partie de l'histoire du professeur Oppenheimer. D'ailleurs, petite chose, là. Tiens, ça va être aussi... J'ai l'habitude de lancer le débat en fin de vidéo, mais là, je vais le lancer tout de suite. La série de Big Bang Theory. OK ? Tout le monde voit ? Personnage principal, Sheldon. Celui qui a créé la série, notamment celui qui a créé le personnage Sheldon. Eh, il s'inspirait du professeur Oppenheimer. On est d'accord. Non, mais clairement, Sheldon, le grand... le grand geek, ce physicien, avec ses mimiques, avec toutes ses théories. Mais clairement... Enfin, moi, je trouve que... En fait, quand je voyais le film, quand je voyais des... le professeur, ça me rappelait Sheldon. En vrai, je ne pense pas que Nolan s'est inspiré de Sheldon. C'est mon avis. Pour en faire le professeur Oppenheimer, je pense plus que, justement, que ceux qui ont créé Big Bang Theory, notamment le personnage de Sheldon, se sont inspirés d'Oppenheimer. Donc, en tout cas, moi, j'ai vu une référence. Je répète, c'est pas Nolan qui a pris Big Bang Theory en référence. Non. Pour moi, je pense que j'ai compris une référence de Big Bang Theory grâce au film Oppenheimer. Vous voyez le truc ? Là, c'était la petite parenthèse. Non. Bon, après, ouais, les trois heures, oui, c'est assez long, mais on s'y attend. On est préparé. Donc, moi, parce que je pense qu'il y en a qui se posent la question est-ce que c'est long ? Je dirais, oui, les trois heures, il faut quand même les manger. Ben oui. Mais quand même, moi, je m'y attendais. Je m'y attendais à ça. Donc, après, ce n'est que mon ressenti, mon avis. Ce qui est sympa aussi, c'est que d'un point de vue historique, il y a des personnages très, très connus. Donc, personnages liés justement à la bombe atomique. Liés aussi au niveau politique américaine. Donc, forcément, je n'en dis pas trop, c'est non-spoil, parce que c'est sympa de découvrir ça. Donc, non, franchement, très, très bien. Même, d'ailleurs, aussi, j'avais oublié au niveau du casting, celui qui joue le procureur. J'ai bien aimé, justement, parce que, et ça aussi, on voit bien que c'est assez filou, c'est assez politisé. Donc, Jason Clarke, voilà. Jason Clarke, qui joue le rôle du procureur Roger Robb. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Donc, un très, très beau casting. Du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Oppenheimer. Biopic, pour moi, réussi. Réussi sur à la fois un personnage et un événement. Donc, ce personnage qui a amené un événement historique. donc, les trois parties, pour moi, sont réussites, à savoir le personnage, son évolution, ce fameux projet Manhattan avec la montée de tension jusqu'au test de la bombe A et ensuite, les conséquences de la bombe A et pas forcément des conséquences sur le pays où elle a été larguée mais plutôt aux Etats-Unis aussi bien d'un point de vue politique d'un point de vue conséquent. Ça aussi, c'est très intéressant, justement, même le ressenti du professeur, justement, parce que je rappelle aussi le contexte quand elle a été larguée, les Allemands étaient vaincus mais la guerre n'était pas finie, notamment avec les Japonais et après, c'est très intéressant le fameux débat et si on leur montre qu'on a ça, est-ce qu'ils vont capituler ? Non, les Japonais ne vont jamais capituler. Oui, mais nos Américains sont encore en guerre, grâce à ça, on va terminer la guerre parce qu'on ne connaissait pas avant l'impact de la bombe A et ça parle aussi beaucoup de la bombe H donc ça aussi, c'est très intéressant. Voilà. Donc, voilà pour ma conclusion. Après, le duel pour moi, Barbie-Nheimer, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Voilà, il n'y a pas lieu d'être, ce sont deux films complètement différents, certes, qui sont sortis en même temps, certes, il y a aussi le fameux débat que, oui, Nolan avait l'habitude de collaborer avec la Warner, maintenant, je crois que c'est Universal, Openheimer, Barbie, c'est Warner, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu d'être. Je suis allé voir les deux, vous pouvez aller voir les deux, de faire votre propre avis sur les deux. Ça n'a rien à voir, ça reste du cinéma, ça reste du kiff, on se fait son propre avis, voilà, en gros, je vais quand même donner mon avis sonore, pour moi, ce sera celui-là. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist biopic où dans cette playlist aussi, je traite aussi un peu tout ce qui est un peu historique, les films péplum, les films médiévals, tout ce qui est lié un peu à l'historique, ça peut aller la Seconde Guerre mondiale, l'Antiquité, le Moyen Âge, il y a aussi d'autres sujets pop culture, science-fiction, fantasy, DC, Marvel. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimée, vous la délikez si vous n'avez pas aimée. Et bien tiens, le petit débat, je vous permets de me répéter, est-ce que vous trouvez que les créateurs de Big Bang Theory, plus particulièrement le personnage de Sheldon, est inspiré, ou en tout cas, il y a des références au professeur Oppenheimer. Ok ? En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un écran, une plateforme, un Blu-ray, qu'est Navo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage ST' 501